bien bonjour bienvenue sur affinity photo donc un logiciel de traitement concurrentiel à photoshop donc affinity et photo on va essayer de se poser la question essentielle mais est ce qu'on doit changer entre photoshop ou affinity photo bon affinity photo pour être clair il a reçu comment dire des avis qui sont intéressants donc des avis positifs des avis négatifs moi personnellement je trouve que il a un défaut majeur c'est la rapidité traitement sur des images assez lourdes qui est un peu en dessous par contre il a beaucoup d'autres points tout à fait positif notamment déjà le prix cette chose qui est essentielle c'est vrai que par rapport à photoshop qui est en abonnement c'est quand même une sacrée différence et deuxième chose c'est une solution logiciel de retouches photo donc qui est qui possède des pocs et des fonctionnalités qui sont sur la demande mais qui techniquement pour tous ceux qui sont débutants qui ont des petits ou des petits moyens besoin vont pouvoir vraiment travailler dessus assez efficacement affinity photo c'est pas non plus la panacée il n'est pas super super économique il coûte quand même 50 euros c'est pas un logiciel libre mais c'est un logiciel quand même qui est nettement supérieur à tout ce qu'on peut voir au niveau des logiciels de retouches qui sont souvent pas assez évolués là c'est vrai qu'on a vraiment pour la partie photo traditionnelle lorsqu'on sait travailler bien entendu on n'a pas trop de plugins qui sont qui sont de base où faut les payer mais ça on verra ça plus tard on a quand même un logiciel qui permet d'obtenir des résultats assez facilement un peu déroutant quand même niveau de la première mise en mise en place mais on a quelque chose d'intéressant c'est peut-être pas la meilleure solution pour vous mais si vous êtes débutant je pense que vous pouvez aller dessus c'est pas un investissement trop élevé vous avez peut-être des versions d'essai donc vous pouvez aussi bien faire du montage photo que du dessin numérique avec infinity designer ou publisher et vous pouvez donc mettre des plugins et optimiser ainsi votre travail donc pour les plugins c'est dans les filtres et dans modules et là on va rajouter des plugins ici qui vont permettre de de mettre les fichiers 8bf de photoshop mais tous ne sont pas compatibles alors affinity photo peut aussi aller sur ipad bon c'est encore un module payant donc il y a affinity designer et puis affinity publisher qui sont des logiciels assez intéressants donc il y a un forum d'assistance français qui correcte j'ai réussi à retrouver les informations dont j'avais besoin donc affinity en fait il se présente comment dire assez simplement selon les modules classiques au niveau ici de du menu principal donc photoshop la barre d'outils dont je vais ouvrir un document on va ouvrir ce document là voilà les barres d'outils classique les ensuite les les options de chacun des outils qui est à droite et ensuite après ça se décompose afin que les affinités selon 5 modules qu'ils appellent les personnes là ce sont première chose de personne à photo qui sert au traitement de la photographie le personality phi persona qui sert tout simplement à modifier ici les images donc à pouvoir comme on voit là ici sur la courbe à modifier un tout petit peu tout ça ensuite après donc là pour passer au module suivant il faut faire annuler un faut surtout faire annuler ou appliquer bon on va annuler le module persona qui permet donc de de développer son image d'origine un fichier raw c'est le développe module développement le module tone mapping donc bien entendu vous connaissez le tone mapping ça permet de réduire les différences sur les plages de grande dynamique donc on va créer avec une image avec plusieurs images avec des vitesses d'obturation différentes on combine de façon à obtenir une image d'hdr à grande dynamique et ensuite on va ce qu'on appelle le mappé on va faire un mappage tonal donc qui s'appelle tone mapping en anglais donc dans le but de convertir une image de grande dynamique vers une image de dynamique plus plus restreinte bon on va revenir dessus et ensuite après on a ici l'export donc on a l'export qui permet d'exporter nos images donc selon tous les formats que l'on veut et donc avec donc pas mal de réglages après on peut enregistrer le fichier alors techniquement quand on modifie un fichier ça l'enregistre quand on l'enregistre, on l'enregistre sous un format propriétaire qui est un fichier affinity et on peut pas choisir d'autres fichiers donc là dans ces cas là il faut faire fichier exporter et là on choisit les formats de fichiers dont on veut exporter donc ce qui est complètement différent de l'enregistrement par rapport à ceci donc pourquoi est-ce qu'on resterait pourquoi est-ce qu'on changerait entre photoshop et affinity tout simplement parce que bon c'est moins cher on a une modification des fichiers RAW, on a une modification avec une fusion de l'HDR, on a la possibilité d'assembler les panoramas on peut faire des empilages de mise au point, on peut faire du traitement par lot, on peut éditer les fichiers PSD on peut faire des retouches d'image à 360 et on peut faire de la composition multicalque on voit bien ici qu'on a des calques donc ça fonctionne sur tablette c'est sur iPad mais sur la tablette c'est une application donc qui est payante alors après la prise en main est délicate au début on a du mal même si on retrouve toutes les bases il y a des petits trucs qui sont un peu différents notamment je vais vous faire une chose tout à fait simple on va aller dans le module photo donc par exemple on va prendre le pinceau et donc pour pouvoir modifier le pinceau sur photoshop clique droit et on pouvait modifier bon là j'ai activé le clic de le dimensionnement de l'image à partir du scroll de la souris donc c'est dans affichage studio donc là on peut afficher les fenêtres qui existent donc ça nous permet d'obtenir et sinon c'est dans édition préférence ou là je vais modifier le contrôle on va aller dans édition préférence on va dans outils et là utiliser la molette pour zoomer voilà donc je reviens on peut zoomer aussi d'une autre façon tout simplement on peut se déplacer dans l'image avec la main on peut se déplacer dans l'image avec la touche espace avec la souris par exemple je prends ici je prends la touche espace ça fait ça on peut agrandir avec CTRL 0 ça permet d'être à 100 à la vue complète de l'image CTRL 1 pardon c'est à 100% CTRL moins CTRL plus et donc ça permet d'agrandir donc là on passe à CTRL 0 ça c'est les éléments qui permettent au niveau du zoom de gérer ça assez facilement ce qu'on voit aussi en bas c'est que là par exemple ici on est dans le pinceau en haut on a ici tous les outils qui permettent de gérer le pinceau et en bas ici on a un élément assez intéressant qui sont les petits compléments qui permettent de pouvoir avoir des options sur l'outil qu'on est en train d'utiliser par exemple supposons un petit truc qui est bien par exemple vous voyez on veut utiliser l'outil correcteur donc on va appuyer sur la touche J voilà on va appuyer sur la touche J sur Photoshop on appuie sur la touche J une fois aussi par contre si on veut sélectionner le suivant c'est un peu casqué sur Photoshop là ici sur ce logiciel on a un avantage c'est qu'on va appuyer une deuxième fois sur la touche J troisième fois quatrième fois vous voyez à chaque fois ça change donc si par exemple je veux cet outil là on va appuyer comme sur Photoshop sur l'outil plume plume 1 plume 2 voilà et ça permet comme ça on voit bien en haut que sur les outils en haut et en bas vous voyez la différence on a toutes les options qui sont disponibles un autre point aussi assez intéressant sur ce logiciel c'est comment dire c'est tout simplement de pouvoir par exemple supposons qu'on va prendre du filtre on va faire un filtre flou gaussien alors donc on a ici la petite palette de flou gaussien qui s'affiche et on a ce petit truc là qui est pas mal c'est la vue scindée en fait qu'on peut déplacer comme ça je vais mettre un peu de flou voilà et en fait ça permet de voir le rendu on a ce rendu là aussi qui existe on a celui là et ça je trouve ça c'est pas trop mal alors sur Photoshop on a un autre système qui existe mais bon je trouve que c'est beaucoup plus rapide sur celui-là et là on voit directement notre rendu l'aperçu se fait automatiquement donc voilà c'est un point positif bon c'est un petit détail mais c'est pas mal voilà pour revenir un petit peu aux palettes qui sont à droite donc on a les réglages classiques le système de calques donc on peut en rajouter on peut rajouter des réglages les effets spéciaux sur les calques c'est un peu moins fourni que Photoshop mais ça a l'air d'avoir les fonctions principales les filtres dynamiques le zoom bon voilà rien de plus à dire ici on a inséré derrière la sélection ces petites choses là-haut sont assez utiles le magnétisme, déplacer l'alignement des pixels ici activer Audix, activer le masque donc en fait il y a des trucs qui sont assez rapides au niveau de ça voilà donc voilà la présentation d'Affinity Photo sur d'autres vidéos je vous invite à découvrir plus en avant ce logiciel merci à vous et je vous invite à cliquer sur j'aime si vous souhaitez merci à vous